Comment rédiger un bon prompt ? Cha-GPT, lancée initialement avec des versions antérieures, a rapidement gagné en popularité parmi les utilisateurs grâce à ses capacités impressionnantes en matière de traitement du langage naturel. La version GPT-4, suivie de GPT-4.0 beaucoup plus avancée et puissante, est maintenant déployée mondialement et promet d'offrir une expérience encore plus enrichissante. Elle est particulièrement performante dans la compréhension et la génération de textes, ce qui la rend indispensable pour divers cas d'utilisation. L'accessibilité de Cha-GPT transforme la manière dont nous recherchons et utilisons l'information au quotidien, en particulier dans les métiers du digital où l'efficacité et la rapidité sont essentielles. Cette transformation crée de nouvelles opportunités tout en posant des défis en matière d'éthique et de dépendance technologique. Lorsqu'on crée un prompt pour Cha-GPT, il est crucial de rester très précis. Par exemple, au lieu de demander simplement parle-moi des chats, demandez plutôt explique-moi les différentes races de chats et leurs caractéristiques. Ceci permet à l'IA de mieux comprendre la requête et de fournir une réponse plus complète. Ajouter des exemples concrets dans le prompt E, comme parle-moi du comportement des chats si à moi comparé aux chats perçants, améliore énormément la pertinence des réponses. Donner du contexte est indispensable. Par exemple, si vous demandez une analyse, fournissez les données pertinentes et utilisez des phrases comme Agis comme un analyste de données. Cela aide l'IA à se positionner correctement et à offrir des réponses adaptées à vos besoins. Pour le brainstorming d'idées de business, il est crucial de décrire clairement votre idée. Ensuite, demandez des suggestions en mettant l'accent sur l'originalité et l'impact potentiel. Concernant la stratégie de campagne marketing, demandez à Cha-GPT de créer un plan détaillé, en commençant par une analyse de marché, suivie d'objectifs clairs, de stratégies promotionnelles et de canaux de communication appropriés. Un service d'entraide pour les parents pourrait utiliser des influenceurs parentaux sur les réseaux sociaux. Pour la création d'une page de vente, identifiez d'abord votre public cible. Ensuite, développez des messages clés qui répondent à leurs besoins et frustrations. Utilisez des titres accrocheurs et des appels à l'action pour captiver leur attention et les inciter à agir. Le brainstorming d'idées de business est essentiel pour stimuler l'innovation et identifier des opportunités uniques. La première étape consiste à définir clairement votre idée de business, projet ou produit. Par exemple, demandez des suggestions de prochaines étapes et des idées pour un développement original. Ce type de prongénère rapidement des idées variées et novatrices, vous offrant une liste priorisée selon leur originalité. Cela vous guide dans vos décisions stratégiques et focalise vos efforts sur les aspects les plus prometteurs. En posant des questions précises et en sollicitant des idées, vous encouragez une pensée créative et évitez de stagner dans des approches traditionnelles. Une telle démarche peut aussi révéler des angles de développement auxquels vous n'aviez pas pensé initialement, augmentant vos chances de succès. Le prototype IG est essentiel pour une startup ou même les autres entreprises car il permet de tester et valider des idées rapidement et à moindre coût. Pour définir la cible, identifiez précisément qui sont vos clients potentiels en menant des études de marché et en analysant des données démographiques et comportementales. Connaître votre client vous permet de mieux orienter votre produit. Votre proposition de valeur doit être unique et répondre à un problème ou besoin spécifique de votre cible. Il est crucial de se distinguer de la concurrence. Concernant les coûts, évaluer les dépenses liées au développement du prototype, au marketing initial et aux ressources humaines nécessaires. Un budget précis aide à éviter les mauvaises surprises financières. Les revenus peuvent provenir de diverses sources comme les ventes directes, les abonnements ou la publicité. Diversifiez vos sources de revenus pour assurer la pérennité de votre entreprise. Pour une campagne réussie, il est primordial de bien comprendre le public cible. Par exemple, il peut s'agir de parents en difficulté pour trouver une nounou fiable. Identifier leurs besoins spécifiques permet de mieux adapter le message. Les messages clés doivent capter l'attention et répondre directement aux préoccupations de votre public. Ici, un bon exemple serait de montrer comment notre service peut faciliter la vie des parents grâce à l'entraide entre voisins. Concernant les canaux de promotion, optez pour ceux les plus fréquentés par le public cible. Les réseaux sociaux, les campagnes d'emailings et les publicités sociales sont essentielles pour maximiser la portée et l'engagement. Examinons ensemble comment créer des pages de vente efficaces. On commence par le nom du service ou produit, on poursuit avec, et conçu pour aider votre entreprise à grandir en optimisant vos pages de vente. Pensez à mettre en avant votre expertise et les résultats prouvés. Identifiez clairement le problème de votre auditoire est crucial. Expliquez comment ce problème impacte leur productivité ou leur revenu. Utilisez des anecdotes ou des chiffres concrets pour renforcer l'importance du problème. Décrivez ensuite votre solution en détail. Expliquez pourquoi elle est unique et comment elle peut transformer des défis en opportunités de succès. Mettez l'accent sur des témoignages positifs ou des études de cas. Concluez par un appel à l'action puissant. Essayez maintenant, doit être attractif et incitatif, offrant des incitations telles qu'un essai gratuit ou un rabais. Encouragez à prendre contact ou à visiter notre site pour plus d'informations. Toutes ces étapes sont à réaliser avec chagpt puis vérifier. Pour engager votre audience lors d'un webinaire, il est crucial de structurer un contenu clair et captivant. Le PRON demandait à chagpt de créer un plan de contenu engageant pour un webinaire de deux heures sur un sujet défini à destination d'une audience précise permet de préciser les attentes et de garantir une préparation ciblée. Pensez à diviser le temps du webinaire en segments distincts, avec des parties dédiées à l'introduction, aux sections principales et aux sessions de questions-réponses. Ce type de structure aide à maintenir l'attention et à faciliter la compréhension. Utiliser des supports visuels comme des infographies et des vidéos peut renforcer les points clés et offrir une stimulation visuelle à votre audience. Assurez-vous d'inclure des éléments interactifs, tels que des sondages en direct ou des études de cas, pour encourager la participation et rendre le webinaire plus dynamique. Si vous lui demandez précisément, chagpt est capable de faire ce travail pour vous. La feuille de route du webdesign agit comme un guide stratégique, assurant que chaque étape de la conception soit claire et organisée. Cela permet de définir les priorités, de gérer les attentes des parties prenantes, et de suivre les progrès du projet. En demandant à chagpt de jouer le rôle d'un webdesigner professionnel, vous obtiendrez une feuille de route méthodique adaptée à vos besoins spécifiques. Par exemple, pour un site de petites annonces BTP, chagpt pourrait vous conseiller sur la navigation intuitive, l'accessibilité, et les éléments visuels pertinents pour ce secteur. Les bénéfices incluent une clarté accrue sur les actions à entreprendre, et des recommandations soigneusement adaptées à votre marché cible, augmentant ainsi l'efficacité et l'impact de votre site web. Lorsque vous décrivez votre business, projet, ou produit HGPT, vous pouvez obtenir des recommandations précises pour un calendrier éditorial. Par exemple, vous pouvez demander un calendrier de contenu spécifique pour une semaine qui couvre différents canaux comme les blogs, les réseaux sociaux, et les newsletters. En structurant votre contenu avec un calendrier éditorial, vous optimisez la diffusion et l'impact de vos messages. Cela assure une présence cohérente et stratégique auprès de votre audience cible, augmentant l'engagement et l'atteinte de vos objectifs marketing. La technique pas problème agitation solution est idéale pour capter l'attention, commencez par présenter un problème spécifique que votre audience rencontre. Agitez ce problème en soulignant ses conséquences et en évoquant la frustration qui l'engendre. Une fois cette tension créée, proposez votre solution, en renforçant votre message avec des témoignages ou des preuves de votre expertise. Avec la méthode attente surprise, misez sur l'effet de surprise. Présentez d'abord les défis courants de votre cible. Puis détaillez comment votre produit non seulement répond à ces défis mais offre des avantages additionnels inattendus, créant ainsi une expérience mémorable. La méthode présent-future permet de projeter votre audience dans un avenir meilleur. Décrivez leur situation actuelle et les limitations qu'ils rencontrent. Expliquez ensuite comment votre produit peut transformer leur futur de manière positive. Soulignez les caractéristiques uniques qui vous distinguent de la concurrence et insérez des exemples concrets pour illustrer ces améliorations. La première étape est de définir le profil client. Imaginez-vous dans la peau de votre client et décrivez ses difficultés. Ce récit devrait capturer les objectifs, les défis actuels et les besoins potentiels de votre client. Par exemple, un client pourrait avoir du mal à trouver un fournisseur fiable ou à réduire ses coûts opérationnels. Ensuite, il faut anticiper les objections possibles que le client pourrait soulever. Ces objections peuvent inclure le coût, le timing, la compatibilité des produits, ou des doutes sur le retour sur investissement. Listez-les systématiquement pour ne rien oublier. Enfin, préparez des réponses à chaque objection identifiée. Par exemple, si le coût est une objection, soulignez le rapport qualité-prix, les économies à long terme, ou les témoignages clients qui prouvent l'efficacité du produit ou service. Il est crucial d'être précis et convaincant pour transformer chaque objection en une opportunité de vente. L'optimisation SEO des titres est cruciale pour capter l'attention des lecteurs et améliorer le classement des moteurs de recherche. Utilisez des mots-clés pertinents pour créer des titres accrocheurs et engageants. Les mots-clés et les intentions de recherche sont des éléments essentiels pour cibler correctement votre audience. Analysez les termes que votre audience pour mieux appréhender leurs intentions pour générer un contenu plus pertinent et efficace. Utilisez des groupements de contenus pour structurer vos articles de manière cohérente. Regroupez-les par sous-thématiques et créez des liens internes pour améliorer l'expérience utilisateur et le SEO global. En conclusion, nous avons discuté de PRONTS TS Marketing pour CHGPT, des outils révolutionnaires pour vos campagnes digitales. Ces PRONTS peuvent transformer la qualité et l'efficacité de vos contenus en offrant une optimisation de vos stratégies marketing. Utilisez ces PRONTS comme base pour tester différentes approches et vérifiez ce qui fonctionne le mieux pour votre audience. Rappelez-vous qu'une part essentielle est l'expérimentation continue et le raffinement. Adoptez une approche répétitive pour tirer pleinement parti de CHGPT, afin d'accroître votre productivité. Maintenant, passons à l'action, identifier au moins trois PRONTS TS à mettre en pratique dès aujourd'hui et surveiller les résultats. Sous-titrage Société Radio-Canada